Bonjour et bienvenue sur Budget Cooking. Comment cuisiner pour deux personnes avec un budget de 500 Yen ? C'est la question que nous nous posons. Aujourd'hui, nous allons essayer les Gyoza. Les Gyoza sont originaires de Chine mais sont très populaires au Japon. Nous avons besoin de pâte pour les crêpes et de farce pour faire des Gyoza. Les ingrédients pour 30 Gyoza sont, pour la pâte à crêpes, 170 ml d'eau et 200 g de farine. Épaisses de préférence. Ensuite, pour la farce, il nous faut 200 g de viande hachée de porc, un chou, un unionon vert, de l'ail, du gingembre, de la sauce soja, du sel, du poivre et de l'huile de sésame. Pour la sauce, il nous faut de la sauce soja et du vinaigre. Vous ne trouverez peut-être pas tous les ingrédients dans votre supermarché traditionnel, mais des super-rettes asiatiques existent dans toutes les villes d'Europe et des Etats-Unis. Vous n'aurez donc pas de mal à trouver les ingrédients chez vous. Les petites crêpes existent déjà faites, prêtes à l'emploi. Humidifiez-les et laissez-les de côté le temps de préparer la farce. OK, commençons nos Gyoza. Kei et Tomoyo nous montrent comment faire aujourd'hui. Coupez les choux et les oignons en petits dés comme ceci. Nous avons besoin de porc haché, du gingembre, de l'ail et les crêpes. Il nous faut aussi de l'huile de sésame, du sel, du poivre et de la sauce pour Byoza. Si vous n'en avez pas, mélangez de la sauce soja avec un peu de saké, ça fera l'affaire. Coupez l'ail et le gingembre en petits morceaux. Mélangez le chou, oignons, la viande, l'ail, le gingembre, la sauce pour Byoza, un peu de sel, du poivre et un peu d'huile de sésame ensemble. Mélangez jusqu'à obtenir une farce bien homogène. Fabriquons maintenant nos petits Gyoza. Prenez une crêpe. Ajoutez-y en son centre une petite boulette de farce. Crêpe, une boulette, une crêpe, une boulette, une crêpe, une boulette. Pour les fermer, Mouillez un demi-cercle de votre crêpe avec un peu d'eau. Ensuite, pliez votre crêpe en deux et appuyez sur les bords afin qu'il se colle. On le plie, on appuie. Le pas du Gyoza doit être plat, c'est très important pour la cuisson. Aplatissez comme ceci. On mouille, on plie, on colle. Bien, commençons la cuisson maintenant. D'abord, chauffez la poêle avec de l'huile de sésame ou autre, selon votre choix. Une fois la poêle bien chaude, mettez environ 12 Gyoza bien alignés 6x6. Collez l'un à l'autre. Laissez cuire jusqu'à ce que le bas soit brun. Vérifiez souvent afin de ne pas les laisser brûler. Une fois le dos soit cuit, versez-y de l'eau très chaude, pas trop, pour laisser le dessus cuire à la vapeur. Recouvrez pendant environ 3 minutes. Une fois toutes les évaporées, selon votre goût, vous pouvez rajouter un peu d'huile afin de les faire croustiller. Laissez cuire, toujours du même côté. Une fois qu'ils sont prêts, retirez-les du feu et retournez-les dans une assiette. La suite 3 Une fois que je veux, j'aime. La suite, c'est un petit peu. Wow. Wow, c'est génial ! C'est Gyoza ! C'est vrai ? C'est vrai ! Merci !